Ça marche. Dans le jeu, je me souviens que nous sommes dans un lieu de vacances qui accueillait les camarades travailleurs. Nous sommes dans un pays de l'Est, en Pologne. Et donc, sous l'époque Solidarnosc, tout ça, on avait des camps, c'est limite des camps de vacances pour les travailleurs, pour les gens. On y allait en famille. Donc, nous sommes dans cet endroit-là qui est à l'heure d'aujourd'hui à l'abandon totalement, un endroit où il y a eu apparemment un massacre, si j'ai bien saisi l'histoire, dans lequel nous avons rencontré le fantôme d'une petite fille. Et nous sommes là parce que nous cherchons à avoir des réponses sur notre don, sur cette médiumnité, dont le personnage qu'on incarne est doué, par ce talent-là de la médiumnité, et on essaie d'avoir des réponses, on cherche quelqu'un. Mais on n'a pas trouvé cette personne. On a trouvé un démon. On a trouvé quelque chose de très très méchant. Je ne sais plus son nom. Le monstre papillon, on va l'appeler. Papillonus. Papillanus, car je crois qu'on lui voit l'anus, ou les fesses en tout cas. Qu'est-ce que je raconte ? Je suis désolé, ça ne vole pas très haut ce que je vais dire. Bon, écoutez, on fait avec. Alors, je n'ai absolument pas le son du jeu, je ne sais pas pour quelle raison. Pourquoi ? Pourquoi le son zappe tout seul ? C'est très bizarre. Les problèmes de son ce soir. Merci Blush FR pour le sub. Merci énormément. Donc on se rappelle que l'ambiance du jeu est juste formidable. Sonore, notamment. Écoutez, je suis là. Je ne sais pas trop où je dois aller. Je fais juste le tour. Non, là, ça ne mène nulle part. On va monter. On a un escalier. On va le prendre. Donc là, on est dans le monde. On est dans l'autre monde. Il y a un petit côté Stranger Things. J'y pense maintenant. Ça ne m'était pas venu avant. On a un petit côté Stranger Things dans ce jeu, en fait, avec ce monde parallèle. Je trouve... La vue est top. Oh, je ne m'attendais pas. Où ça, une mumie ? Une mumie ? Non, une maman. Est-ce que je peux aller par là ? J'ai l'impression que le son venait de par là. C'est moi ou c'est devenu, avec les cris et tout, ultra flippant ? Et puis, ce n'est pas du tout où je dois aller. Attendez, je reviens sur mes pas. On va aller voir de l'autre côté aussi. Misère. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'entends du bruit à gauche, comme quelque chose qui serait promené et qui... Ah, qui bave. Un bruit de bave dégueulasse. Bonjour, qui es-tu ? Je te connais ? Ah bon ? Ce garçon, c'était toi, Bernard, c'est ça ? Bernard, c'est ça ? Comment ça ? Ça, c'est Bernard. Ok. Il était coincé là, tout comme moi. J'ai trouvé une lame de rasoir. Je connaissais son nom, mais ça ne suffisait pas à le renvoyer. Ah non, je peux utiliser une lame de rasoir. Je ne comprends absolument pas ce que je suis en train de faire, là. Il me faut un objet. Suivez la trace spirituelle. Renvoyez l'âme de Bernard. Attendez, là, je piche pas. Tiens, bon Bernard, je vais te sortir de la promis. Donc, c'est ma mission, peut-être. Sauvez Bernard. Je ne sais pas d'où sort ce Bernard. Attendez, alors que je retrouve mes marques. Ah oui, voilà. Ça, c'est la vision. Je voulais juste voir aussi si on n'avait pas une autre zone par ici. Alors non, absolument pas. Si, peut-être plus tard, à gauche, non, même pas. Donc, on va aller en face. Je viens de m'abonner à nouveau, GusDx. Merci beaucoup, Mr. Epiphanio. Est-ce que je l'ai vu passer ? Ça n'a pas du tout. Mais merci, en tout cas. C'est très glauque. C'est quoi ce bruit ? On se croirait dans un épisode de Chasseurs de Fantômes. Ils ont un peu abusé sur le son. Je sais que j'abuse un peu parfois. C'est quand même très, très abusé. On peut regarder, là. Toutes ces personnes. Et oui, elles n'avaient pas seulement été tuées. On leur avait déchiqueté l'esprit. Irrémédiablement. Je peux peut-être trouver celui que je cherche, Bernard. Je vais ouvrir l'œil. Oui, donc on cherche Bernard. Mais on aurait trouvé son enveloppe charnelle. Donc là, derrière, il y a du papillon. Peut-être que Papillonus, le monstre, est là aussi. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Le coupe-boulon ! Je me souviens. Il faut qu'on trouve un coupe-boulon. Je ne sais plus pourquoi. Mais il en faut un, c'est vrai. Si proche, mais dans une réalité si lointaine. Ouais. Et il a l'air en contrebas. Ah non, il est de l'autre côté. Il est de l'autre côté de cette fosse en face de nous. On va devoir passer par un autre endroit pour récupérer le coupe-boulon. On a un passage là. Allez, je l'emprunte. Le son, ils ont totalement déliré. Ah, regardez, c'est trop bien. Dans le miroir, on voit l'autre plan avec mon moi réel. C'est top. Avec le razor, tu peux ouvrir les portes en chair. Est-ce que j'ai envie de le faire ? On va déjà récupérer un peu d'énergie à la fontaine spirituelle. Donc là, c'est une petite pièce. On va quand même regarder le miroir. Est-ce que ce miroir me permet de retourner de l'autre côté ? Cette figurine de chat ? Quoi ? Pourquoi ça parle de figurine de chat ? Rien, merde, il faut que je trouve un moyen de passer. Bon, on va aller ouvrir le passage avec le rasoir. Il y a une grave bonne ambiance. Oui, c'est même un peu trop, peut-être, non ? Alors, je veux bien, mais il faut que je trouve le rasoir. Comment je fais pour utiliser ? Ah là. Ah oui, il faut que je descende. Mais je vais libérer les papillons, non ? Ah, c'est glauque. J'ai l'impression de faire une opération. C'est quand même bien deg. Ah, je... Ah, ça me fait mal. Attention. Pour les papillons, il faut que je fasse un système de bouclier. un vrai plaisir juste après manger. Ben oui. Insiste. Je ne sais plus comment on fait le bouclier. Comme ça. Cramé, sale petit con. C'est la folie, là. Attendez, là, il y a un truc. C'était le tien, pas vrai, Bernard ? Je le prends. Prends-le. Il est grand temps de te le rendre. Oui, ben prends-le. Est-ce que les papillons sont partis ? Oui. Oh là 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 ! Mais regardez-moi ce décor. Il est juste hallucinant. Les corps, les cadavres, là, sur la gauche, c'est l'enfer. Donc on va rendre son visage à Bernard qui va peut-être se matérialiser en fantôme et avec lequel nous allons pouvoir peut-être discuter. Je vais penser à un vieux jeu qui s'appelait Exxen. Ça me dit quelque chose, Exxen. C'était pas une vue FPS, on avait juste l'arme devant soi. C'était... Les armes, c'était des... Des arbalètes, des armes blanches comme ça. Des armes de... Des arcs ou des trucs comme ça. Comme les catacombes de Paris. Un petit peu, ouais. Alors, j'ai ton masque. J'ai ton visage. Je sais pas ce que ça va donner, ça risque d'être dingue. Je suis désolée que tu aies subi tout ça. Est-ce qu'il va se mettre à bouger ? Il est temps que tu trouves la paix, Bernard. Merci. Ah non, il s'en va. Ah, le chat ! C'est quand même chelou. Ça ressemble un peu à celle qui m'a servi à traverser le miroir au toucher aussi. Ok, je prends. Donc là, on va pouvoir passer le miroir. Allez. Quoi ? Il est revenu. Oups, c'est par là. J'ai flippé. Ah, le lag. Moi, j'ai le jeu quand même qui lag méchamment. Petite pause. Que d'émotion. Ah, j'ai bien flippé, là. Je m'attendais pas à cette attaque. Donc, nous revoilà dans, j'allais dire, la réalité. Les petits détails, quand même. Regardez, c'est un petit papillon. Des petits papillons. J'ai des petits lags. Pourtant, j'ai baissé tous les paramètres graphiques quasiment au minimum. Mais malgré ça... Donc là, on a le passage... Ah oui, je me souviens de l'endroit où on se trouve. Mais alors, pourquoi la zone est complètement réduite ? On a peu de possibilités. Oh, mais c'est lui ! En mode... En mode... En mode connard invisible. Là, il y a une porte. Il y a une pas-porte. Il marche pas. Oh, il m'a chopé ! Mais what ? Oh, il suce toute mon énergie spirituelle. Le connard invisible. Oui, pardon, pardon. J'étais un peu grossier. Mais il mérite. Il mérite qu'on l'insulte. Le crature me fait penser à l'ange de la mort dans le film Hellboy. Il faudrait que je le revoie ce film, tiens. Faut te cacher, Gus. Oui, j'ai bien compris. On va faire ça. Ah, j'ai pas le son. Pourquoi j'ai pas le son ? Très bizarre. On va comprendre. Alors, on va aller se cacher derrière le bureau. Oh, purée, c'est flippant. Je sens qu'il te tortille. Je te sens qu'il te tortille. Mais oui, je me tortille. Comment je me baisse ? Je sais plus faire. Je sais pas faire. Je sais pas me baisser. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il arrive. Je suis caché, je suis caché. Je suis pas caché. Je sais pas me baisser. Je sais pas où me mettre. Tu veux que je me cache ? Et commencez pas à compter les morts, s'il vous plaît. Ta respiration. Comment ça, ma respiration ? Attends, il faut que je répète tout ça. Il faut que je retrouve mes contrôles. On va avoir à nouveau perdu le son. Salut les Dark DM. Merci d'être là. Salut. Il faut que tu retiennes ta respiration, Gus. Oui, on va essayer. Oui. Pourquoi le son s'en va ? Alors, retenir sa respiration. Voyons. On spirituelle bouclier. Grimper. Maintenir. Sortir hors du corps. Interagir. Interagir. Maintenir. Retenir son souffle. Pardon. Ne vous inquiétez pas. C'est pas du tout le Covid. La Covid, c'est juste un petit coup de froid récent. Maintenir. Retenir son souffle. Ok. Caméra. Furtivité. D'accord. Donc là, je suis en mode furtivité. Et là, je retiens mon souffle. Absolument pas. Je retiens absolument pas mon souffle. Ça ne marche pas. Attendez. 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 Maintenir. Retenir son souffle. Donc je sais me baisser. Je ne sais pas retenir mon souffle. Mais le raytracing en normal est active. Le DLSS sur performance pour les lags. Merci. Alors, attends. On va faire ce que tu viens de me dire. Oui. Tu m'as déjà donné ce conseil. Alors, tu m'as dit retressing sur... Mets le raytracing en normal. Sur oui, donc. Qualité intermédiaire. Et active le DLSS sur performance pour les lags. Le jeu plante. Reste appuyé sur le joystick de droite. Oui, pour retenir la respiration. Ça ne marche pas. C'est ce que je fais. Ça ne semble ne pas marcher. Je crois qu'on a pété le jeu. Salut, Khan1907. Ce n'est pas grave. Tu arrives quand tu peux. Tu vois. Là, je maintiens appuyé le stick droit. Et j'ai absolument... Elle ne retient pas du tout sa respiration. Alors, le stick droit ne marche peut-être plus. Est-ce que je peux modifier ce paramètre ? Averser la direction. Assignation. Alors, manette. Retiens son souffle. Pourtant, voilà. Je l'ai reparamétré. Bon, ça ne marche peut-être qu'en situation de danger. On va voir si ça marche ou pas. Ça ne marche que dans l'autre monde. D'accord. Donc là, je vais pouvoir juste me baisser derrière le... Je ne vois pas trop où je peux aller. Bon, c'est parti. On va voir. Je vais me baisser derrière le bureau. Mais moi, je flippe trop haut. Ce jeu n'est pas fait pour moi. Ce jeu n'est pas fait pour moi. Je crève sans arrêt. C'est comme ça. Je ne comprends pas. Oui, je sais. La cachette était pourrie. J'ai bien compris. Je sais. J'ai vu. Cachette de merde. Mais là... Ah non, Chiprout y compte. Ça y est. Quatre morts. Ah, des mounettes aussi. Quatre rip. Ouais. Et encore, vous ne comptez pas les précédents. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Mais je ne vois pas de cachette dans cette pièce. C'est ça mon problème. Pourquoi le son saut ? En plus, je meurs à chaque fois. Donc, il faut que je reparamètre le son. Allez, on y va. Je n'ai pas vu cette putain de cachette. Mais c'est trop flippant. Cachette. Non. 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 Ça y est. Là, je suis caché. Je retiens ma respiration. Il est parti ou pas ? Moi, je n'ose plus bouger là. Il n'est pas parti. Ouf, il a pété la porte. C'est Prédator. C'est tellement flippant. Il y a une petite sauvegarde. Mais oui, non mais c'est tellement ouf. Je n'en revenais pas. Cette chose pouvait changer de monde. Impossible de lui échapper. Mais c'est pratique. Elle ouvre les portes. Moi, je n'ose plus me relever. Ah, voilà. Le coupe-boulon, il est là. Revoilà ce coupe-boulon. Il doit y avoir nos moyens de l'atteindre. Oui. Je vois qu'il y a une porte à droite. On va essayer de passer par là. Je me redresse. Bon. J'ai réussi à passer, chers amis. Maintenant, on doit récupérer le coupe-boulon. Attention. Qu'est-ce qu'il y a de marqué ? Examination room. C'est la salle d'examination. Putain, si l'autre m'attaque à nouveau, je vais être très très mal. Un autre miroir. Super, on peut repasser de l'autre côté. Et il y a aussi une porte. Et il y a aussi ça. J'entends plein de voix. Allo ? Ah oui. LB Vision. On doit chercher la... Voilà, ça. La cicatrice. Des nouveaux détails sont apparus. La situation est peut-être plus complexe que prévu. Salut, Descart ! Merci d'être là ! Gros bisous ! Très méticulé de ta part, camarade. Je n'ai même pas écouté ce qu'il racontait. C'est pas grave. Fermé à clé. Tant mieux. Ça veut dire comment on sait où on doit aller. Est-ce que je vais pouvoir passer ? Oui, j'ai le chat. Je n'ai pas compris l'histoire du chat, mais j'ai le chat. Ça brûle, ça brûle. Non, il est en moi. Au secours. Oh là 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 là. C'est glauque, hein ? Alors, c'est la petite fille qui dessine. Je ne sais plus son nom. C'est elle qui a fait tout ça. Je vais finir le jeu en rampant. Oh non, il y en a d'autres. D'autres quoi ? D'autres cadavres ? Pas de noms, pas de visages, aucun moyen de les aider. D'accord, il va falloir que je trouve des masques encore ? Une âme déchirée, comme Bernard. Renvoyer les âmes des autres. Ok, il faut que je trouve des masques. Génial. De toute façon, c'est simple. Si on n'a pas Pianus qui arrive, moi je fais ça. Allez, bon, j'appuie et je me mets les mains sur la bouche. Pour ne pas faire de bruit. Alors, je grimpe là, on va aller voir ce que c'est. D'accord, c'est pour grimper. On va y aller. J'espère que j'ai rien raté là en bas. Qu'est-ce que c'est que ce bisou ? Ils me font flipper, ils parlent trop fort. Ah, il y a... Mais quelqu'un est en train de se faire torturer. Là, il y a un masque. C'est trop facile. C'est trop facile. On tombe dessus quasiment tout de suite. Celle-là, il est mort. Bon, ok. On a le masque. Ça m'ouvre un passage. Je fais le tour. J'ai fait le tour. C'est un jour où on cherche des masques. Oui, c'est un peu ça. Oh la vache, les mains qui tombent dessus. On va passer comme ça, on ne sait jamais. C'est un coup à se faire attraper. Avec l'éclairage et tout, mais c'est fou. C'est d'un sordide. En fait, quelque part, ça me fait penser un peu à Alien. Avec toutes ces matières, ces textures. Maintenant, on va avoir droit à Papillanus. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ça, c'est une zone. Une zone parfaite pour qu'il débarque. Je vais m'approcher de l'ouverture qui est là-bas. Je m'attends au pire. On repasse en mode autre monde. Est-ce que je n'ai pas oublié quelque chose ? Gus, tu n'es pas dans une enquête paranormale. Reste calme. Ah non, mais dans les jeux, je suis dingue. Je ne peux pas rester calme. On n'a pas raté un truc. Je ne peux pas passer une seule fois en mode détection. Vous savez, en mode spirituel. Une salle de conférence. Ah là là, c'est horrible. Je ne sais pas vous, mais moi, j'essaye d'anticiper l'arrivée de Papillanus à tout moment. Là, je me suis dit, cette salle, ça serait parfait. Il pourrait me courir. On se mettra à tourner comme ça. Je m'attends. Enfin, j'essaie d'anticiper, de me dire. Là, je suis, comment dire, je suis programmeur du jeu. Je le fais apparaître ici. Mais en fait, non. Téléphone. Alors, attendez. Il faut que j'y aille. Le vote a commencé. Vous savez ce qu'on dit. L'exactitude est la politesse des rois. Non, là, maintenant, je les entends qui se rassemblent au bout du couloir. Cette voix, c'est lui. C'est qui ? C'est Bernard ? Papillanus ? Non, Papillonus ou Anus ? T'en es revenu, là ? Je me mélange. Tout se ressemble. Là, on ne peut pas ouvrir. Là, on peut y aller. Ok. Là, il y a une culture de cannabis. On a goûté un vin. Nathalie, mon épouse, a acheté un... A commander. En fait, il y avait eu un... Cronfounding. C'est des bordelais qui font ça. Donc, elle avait participé pour faire un vin à base de chanvre. Le chanvre, donc, c'est la plante de base sans THC qui est utilisé généralement, comme le cannabis, pour faire un truc sativa, je ne sais plus le terme exact, scientifique, utilisé pour faire des vêtements, ça se consomme, des fibres et tout ça. Ils ont fait du vin. Un vin à base de raisin, mais avec aussi du chanvre. Et en fait, moi, je n'ai pas trop aimé parce qu'en fait, ça n'a pas tellement le goût de vin. On sent que c'est du vin, mais il y a ce goût très présent de chanvre-là qui est... Moi, je n'ai pas trouvé ça très agréable. Mais c'était une expérience intéressante. Et aucun effet, évidemment. Enfin, en dehors de celui de l'alcool, puisque c'est du vin. Qu'est-ce qu'elle raconte pour une fois ? Président, tout ça. Ok. C'est une liste. Une chaise. 0,5. Ah, c'est peut-être plus important que ça. 0,9. Alors, attendez, attendez, attendez. Il y a un truc avec les chaises. On va relire. Je ne suis pas assez concentré. Barré absent, barré présent, barré... Là, j'ai zappé, là. Je suis passé à côté du truc. Je ne vois pas. Redites-moi, s'il vous plaît. Enfin, dites-moi, s'il vous plaît. Je suis passé à côté du truc. Que dois-je faire ? Vous ne le savez pas. Bon. Je crois qu'on a un très gros décalage. Je vais faire le tour de toutes les chaises. Est-ce que les autres aussi, on peut les observer ? Merci, monsieur Abaddon74, pour le sub. Merci beaucoup. Qu'une idée. Moi non plus. D'accord. Vous n'avez pas plus d'infos que moi. Qu'on sait où étaient les gens. Attendez. Si je me mets comme ça. 0,1. L'1 et la 3, oui. Non, mais je veux savoir pourquoi. Il y a quelque chose. Je vais regarder. D'accord. Je ne peux pas croire qu'ils m'ont mis en face de Boris. Je ne sais pas qui est le neveu, il est juste un porc sexiste. Et toujours en retard. Merci, Mealu, pour le sub. Merci beaucoup. En face de Boris. Ok. Je pense qu'il faut trouver où une personne était assise. Apparemment, il était en face de Boris. Et Boris, il est où ? C'est le dernier. C'est le 9. Le 9, je crois que je l'ai vu ici. C'est le 5. Le 9 est là. Donc, en face. C'est là. Ce serait le 4. Ok. Il faut que je fasse poser les masques, je crois. Ce n'est peut-être pas pour tout de suite. J'ai peut-être un autre truc à faire. Bon, on va... Je vais ressortir. Je crois que j'ai laissé quelque chose derrière. Déjà ça, ça ne s'ouvre pas. Non. En fait, non, je n'ai rien laissé derrière. C'est bien ça. Utilise ton pouvoir sur les chaises. Écoute, je viens d'essayer sur la 4. Ça n'a rien donné. C'est bizarre. Peut-être un truc que je n'ai pas vu. Je ne vais pas encore consulter. Sachant que je ne peux pas aller plus loin. Il y a un truc qu'il faut que je réussisse ici. Mais là, je ne vois pas du tout. Alors, j'ai besoin de votre aide, si vous avez une idée. Salut Peter ! C'est cool que tu sois là. J'espère que tu vas bien. Les masques correspondent aux numéros. Oui, mais les masques de quoi ? Les masques, je n'en ai pas. Alors, trouver Richard. Oui, on cherche Richard depuis le début. Trouver un moyen d'accéder à la salle commune. Obtener le coup de boulon. Renvoyer les âmes des autres victimes. Donc là, on est sur cette histoire de renvoyer les âmes. Je regarde un peu le chat en même temps. Parce que là, moi, perso, je ne vois pas. Ça doit être tout simple. Bon, je repars sur mes pas. C'est quelque chose que j'ai zappé. Là, on est d'accord. Je ne peux pas y aller. Merci SMK pour le sub. Merci d'être là. Alors, je vais réécouter ce message. Je dois aller. Le vote est en train. Vous savez ce qu'ils disent. Si vous êtes plus tard, vous êtes en temps. Non, je veux dire maintenant. I can hear them gathering across the hallway. Yeah. Yeah. I'll let you know how it went. D'accord. Ça ne me donne aucune information. Merci Dexflamme pour le sub. Merci énormément. C'est ouf quand même. Ah, pardon. J'ai envie de bailler. Mais je suis fatigué en ce moment le soir. Je ne sais pas vous. Mais je pense que le changement d'heure va nous faire du bien là dans 10 jours. Ça permet de se recaler un peu. Bon, là, je sèche. Total. On est d'accord. Là, on ne peut pas l'ouvrir. Je ne peux pas déplacer les chaises. La 7. Guss, réécoute le message dans la salle de conférence. Il te dit qu'il est en face de telle personne. Oui, mais il est où ce message ? C'était ici. Oui, il me dit qu'il est en face de Boris. Et donc, Boris, normalement, il était installé chez 9. Il était ici, Boris. Donc, lui était en face. Donc, il était chez 4 qui est là. D'après ce que j'ai compris. J'ai dit se recaler sur le couvre-feu. J'ai dit ça. Je ne crois pas. Ils m'ont mis en face de Boris. Je ne sais pas quel père il est. Il est juste un sexiste pour tout ce que je veux. Et le temps, comme toujours. Il manque un truc. Alors ça, au fond, ensuite, tu prends la liste avec les murs des chaises. Ouais, pour le moment, je n'ai aucun masque. Donc là, je n'ai pas le choix. Il faut que je retourne dans le monde à l'envers. Allons-y. J'ai réussi à trouver des masques ici, mais je ne vois pas où. Donc, j'en avais trouvé un là. Non. Je suis coincé dans le décor. Il manque la chaise 3, si je ne me trompe pas. Non, peut-être. On va redescendre, parce que je pense que j'ai peut-être laissé quelque chose derrière moi. Donc là, non, il n'y a rien. Mais là-bas, au fond. Je n'y ai pas été tout à l'heure. Je n'y suis pas allé. Ah, voilà. Un papier. Un autre dessin. Ténèbre. Ça fait un peu flipper. On va rentrer là. Si c'est possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Ce n'est pas un passage. Tu as déjà trouvé un masque. Regarde s'il correspond au nom que tu as en allant le déposer. Mais je ne peux pas le déposer. Il n'y a pas de proposition de déposer. On va voir. Peut-être en se mettant de l'autre côté. Il y a peut-être qu'il faut que je me mette, vous savez, la table forme un U. Il faut peut-être que je me mette à l'intérieur du U pour pouvoir interagir, éventuellement, poser effectivement le masque au bon endroit. On va voir. Allez, cours. Tu sortes de ton corps pour traverser. Complexe comme jeu, quand même. Le fait de jouer sur deux plans et tout, c'est fou. Une petite gymnastique. Donc, en fait, ce que je vais tenter de faire, pour moi, ce serait là. Donc, si je me mets là, je fais... Ouais, mais je n'ai pas accès au masque que j'ai trouvé tout à l'heure. Non, là, je ne sais pas. Je sèche. Je sèche total. J'ai traversé le passage. Je te disais que tu ne pouvais pas aller. Il faut que tu sortes de ton corps. Mais n'oublie pas que tu as un temps limité pour le faire. C'est vrai. C'est vrai. C'est dans l'autre monde, les sorties de corps. Mais je suis con. Ça me revient. Je vais mettre 10 ans à faire ce jeu. En fait, j'ai beaucoup de mal à intégrer toutes les... Comment dire ? Toutes les... Subtilités du gameplay. Je pense qu'il faut jouer d'une traite tout le jeu. Il ne faut pas s'arrêter. Il y a quelque chose là au milieu, non ? On va passer de l'autre côté pour voir. Alors, le passage, c'était où ? Je ne sais même plus. Là. Non, ce n'était pas là. Non, ce n'était pas là. Mr. Frog, merci pour ce 16e mois d'abonnement. Boo, salut Gus. Le jeu est top, même. Il faut un peu trop chercher des objets pour trouver des objets permettant d'en trouver un autre. Ambiance géniale, par contre, j'adore. L'ambiance déchire, totalement. Voilà, c'est là. Donc là, il faut que je sorte de mon corps. Je ne sais plus faire. Alors, attendez. On va regarder dans les options. Sortie du corps, B. Ça ne marche pas. Je ne peux pas le faire n'importe où, n'importe comment. Et ce n'est absolument pas là que je peux le faire. Bon, je continue de revenir sur mes pas. Attendez, mais j'avais trouvé un masque. Je vais peut-être le remettre sur la tête de l'un d'entre eux. Tout simplement. Celui-là. Tu vas pouvoir te reposer. Tu l'as bien mérité, Nicolas. Merci, madame. Merci. Restez en pliée, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. J'ai fait la moitié du travail. On continue. Allons-y. Donc, revenir sur mes pas, je ne vois pas trop l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. Je vais repartir par là-bas. On va retourner voir dans la pièce. Ça se trouve, quelque chose s'est débloqué maintenant. Thib, merci pour le sub. Salut, Gus, des gameplays au top. Continue comme ça. Merci. Je fais de mon mieux. C'est loin d'être parfait. Là, je galère. Même. Voilà, parfait. Tu as trouvé le nom sur les chaises. Là, pour le moment, j'ai trouvé un seul masque. Là, j'aimerais bien arrêter de faire des allers-retours constants. C'est un peu lourd. Est-ce que là, ça va avoir un peu changé ici ? Pas du tout. Sinon, ce jeu génial, il y a même des scènes que tu vas adorer. Bah, ouais, ouais. Je veux bien le croire. Salut, Peter. Merci pour le sub. Pour ce deuxième mois de sub. Re-salut. Donc, j'étais parti là. Je ne suis pas intéressé aux fenêtres, mais je ne vois pas l'intérêt. On ne peut plus interagir. On ne peut plus interagir avec les... Est-ce qu'il y avait un Nicolas, là, d'ailleurs ? On ne peut plus interagir avec rien. Attendez, je piche pas, là. Le jeu me perd total. Moi, je ne sais pas, là, ce qui... Je ne comprends pas. Anna Norman, merci pour ce 41e mois d'abonnement. Salut à toi, Gus, et à la communauté. Toujours un plaisir de te voir. Bon, live à toi. On te fait de gros bisous comme d'habitude, mais de loin. Oui, gros, gros, gros bisous. Merci beaucoup. Je ne vois pas du tout quoi faire. Mais oui, mais totalement. C'est ouf. Ça me fatigue. Ça, c'est absolument pas plus consultable, mais en fait, on peut toujours appuyer sur X. Ça n'a pas de sens. Le jeu est confus, en fait. Je trouve. Je l'aime beaucoup, mais il est très confus. Ce n'est pas que j'aimerais être 100% guidé, mais là, c'est compliqué quand tu es dans un univers complètement dingue de s'y retrouver, quoi. Enfin, il y a une cohérence qui forcément t'échappe. Oh, purée. Je n'ai pas du tout envie de tourner en rond pendant 4 ans, là. Je déteste ça dans les jeux. Tourner en rond, ça me saoule. Je comprends pas. Et l'Auguste, pour la suite, retourne encore au miroir d'avant, là où il y avait une porte verrouillée du miroir par terre. Côté de la poubelle, il y a la clé. Mais pourquoi ? En fait, je comprends pas trop le sens de ce que je viens de faire, là. Je retourne voir là, quand même, juste. Bon, là, ça sert à rien. Je me casse. Ah, là, oui, regardez. Et voilà. C'était là, ça, tout à l'heure ? Donc, là, ça me dit que c'est par là. Téléphone, on l'avait écouté. Donc, là, je peux ouvrir. Est-ce que cette clé était là, tout à l'heure, avant que je fasse tout ce que je viens de faire ? J'ai un gros doute, hein. Je me souviens pas d'avoir vu ce petit point blanc, là, qui nous indique qu'il y a un objet. Peut-être. Peut-être que c'était là. Je passais à côté. Alors, j'ai l'impression qu'on va revenir dans la pièce où il y a la piscine, non ? Oh, purée, ça... J'avais oublié qu'à tout moment, Papillonus peut intervenir. Et je le sens bien arriver, là. Sarov qui me dit Gus, pour le premier masque, tu as trouvé le nom qui était lié à la chaise 4 via la liste. D'où le fait que tu aies pu mettre le masque sur le cadavre. D'accord. Sans ça, je ne pouvais pas mettre le masque. On a un autre miroir, là. Je fais le tour. Ah non, je ne ferai pas le tour. Donc, on va aller au miroir. Je vais peut-être aller voir comme de l'autre côté. Je vais essayer d'éviter de me prendre tous les poteaux. Il y a quelque chose, là, sur ce tissu, non ? Non. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui bouge, mais c'est une tâche. Simple tâche. La poubelle. Je vais fouiller toutes les poubelles à l'avenir. On trouve des clés pour ouvrir des portes. Allez. Une carte postale vue panoramique. Chéri, tu me manques beaucoup. J'espère que tu pourras bientôt me rejoindre. Tu te plairas beaucoup ici. C'est le grand beau temps. Le soleil brille. Le lac est magnifique. Les gens sont tous sympas. Sympas et morts jusqu'au dernier. Effectivement. Mais c'est quoi, cette carte ? C'est très glauque. C'est très, très glauque. Les gens sont tous sympas. Ils sont morts. Bon, j'ai la carte postale qui ne sert à rien. Allons au miroir. Je me mets à quatre pattes. Ah oui, ça c'est une belle zone. Je le sens bien. William TV Gaming, merci pour ce cinquième mois d'abonnement. Et August, merci pour tes streams et tes enquêtes paranormales et ton partage de ton travail que tu nous offres chaque mois. Merci encore. Et déjà cinq mois, ça passe le temps. Merci beaucoup William. Alors tous les mois, peut-être pas. Les enquêtes, c'est tous les deux, trois mois quand même. C'est beaucoup de travail. Je n'arrive pas à faire plus. Personnellement, ça m'est impossible. Alors, comment on va passer ? On va passer en crabe. Oui, c'était quoi ce petit mouvement là ? Ce petit retourné. Donc là, on peut requitter ce monde grâce à un miroir. On va voir si on le fait tout de suite. Eh bien oui. Ça ne servait qu'à ça. Attendez. Ah, je voulais faire un truc avant. Mais c'est pas grave. Bon, ce coupe-boulon, c'est quand ? On en est où là ? Renvoyer les âmes des autres victimes. Obtenez le coupe-boulon. Je veux le coupe-boulon. Je n'aime pas du tout la pièce à gauche. Ça sent... Ah ! Oui, je sais. Je vois des pièces à papillonnus partout. Mais je le sens tellement là. Alesmi, merci pour les 100 bits. Voilà pour toi, Gus. J'adore ton travail. Et tu es pour moi le chasseur de fantômes de référence. J'ai dit qu'il ne fallait pas dire ça. C'est très gentil. Mais bon. Et j'aime beaucoup les musiques et son ambiance que tu crées dans tes épisodes. En tant que musicien, j'y suis très sensible. Un jour, si j'aurai l'occasion, je te ferai écouter ce que je fais. Merci beaucoup, Alesmi. Envoie-moi un mail à gusdx.video.gmail.com. J'irai jeter une oreille. Merci beaucoup. On va devoir aller dans cette pièce que je ne sens absolument pas. Allez. Je te l'avais dit ce t'enculé. Pardon, je suis très grossier. Je ne l'aime pas du tout. C'est fou ça. Il peut me suivre. Il peut me suivre. Je suis désolé. Ma réaction était un petit peu abusée. J'ai flippé ta langue. Comme quand il n'y a papillonnus dans le monde réel, ta vision médiumnique, normalement, ça va te permettre de mieux le voir. Donc, pour te cacher, ce sera plus simple, vu que tu sauras plus précisément où il se trouve. Oui, j'ai été très grossier. Je l'ai insulté. Il va me détester. On y retourne. Il va m'attendre. Je vais mourir. Mais la vision médiumnique, est-ce que ça me fatigue ? Oui, ça me fatigue. Il ne faut pas trop que j'en use. Mais vous vous rendez compte du délire, là ? On en a vu d'autres. Vous vous souvenez de la femme au cutter ? Il approche. Mon problème, c'est que je ne sais pas où je dois aller après. C'est pas si dur, au final. Je ne suis pas du tout au bon endroit. Est-ce que vous savez où je dois aller ? C'est le problème de cette pièce. Il va plus vite que moi. On va aller là-bas au fond. Je ne sais pas où je dois aller. Oh, je suis mal. Il va me choper. Oh, il m'a choper. J'ai flippé. Il faut que tu passes derrière. Oui, je l'ai compris après coup. Ah, les boules. On reprend doux. Cinquième mort. Merci pour le comptage. Alors, on va remettre le son. Qui s'échappe à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. Son. On y retourne. Allez, c'est parti. Il fait le tour dans l'autre sens maintenant, ce con. Oh, je suis grossi. Tes mains sur les miennes. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Elles m'iront comme un gant. Ah, il veut enfiler mes mains. Je veux t'essayer. Mais c'est une déclaration d'amour. C'est horrible. Il faut les paris mort imminente ou non. Non, non, là, c'est bon. On va passer. On m'a dit au fond à droite. Ça ne fera pas mal. Bien sûr. Il veut me papilloniser. On est d'accord. Il fait le tour dans l'autre sens. Je vais te dévorer. Mais jamais il arrête de parler. On va attendre qu'il se calme. Merci à Lesmi pour les 100 bits. Je l'ai déjà dit, mais remercie. Pardon, j'ai déjà lu ton message. Est-ce qu'il y a des jeux que tu as déjà fait dans le passé et que tu aimerais jouer aussi Willicade ? Non, aucun. J'ai détesté tous les jeux. Ils m'ont fait tous trop peur. Non, je plaisante. J'avais bien aimé à l'IA de l'isolation. Il fait le tour dans l'autre sens. Blocky. Merci pour ce 8ème mois d'abonnement. Merci beaucoup. Il faut fêter ça. On fêtera les 12 si tu veux bien. Alors là, il fait le tour dans l'autre sens. Ça ne m'arrange absolument pas. Tout fini en moi. C'est un gros pervers en fait. Je ne sais pas du tout si j'ai le temps de le suivre. On va aller voir là-bas au fond. J'ai un gros doute. Je ne vois pas de passage. Si, là-dessous. Ah oui, si, là. Allez ! Enfouine-toi. Il va tout péter derrière moi, c'est sûr. On y va, on y va. Allez, glisse-toi. Il y a une deuxième zone. Il y a une deuxième zone. C'était sûr. Je ne sais pas où je dois aller. On va observer pour le moment. Donc, il tourne en rond comme un con. Oui, je le suis grossier. Je le déteste. Je l'insulte. Je m'en fous. C'est une pièce ouverte là-bas au fond. Une porte ouverte. On y va. Il ne faut pas qu'il fasse demi-tour. Il fait demi-tour. Qu'est-ce qu'il fait ? Je vais où ? Là-bas. Peut-être courir, non ? Je sens qu'il va falloir courir. Je vais par là. Je ne sais pas si c'est la bonne direction, mais je vais par là. Je m'en fous. On se faufile. Ça me met un stress, ce genre de truc. Je me rapproche. Cette femme est passée par là. Regarde la main sur les bouches. La bouche sur les... Bref. Mets tes mains sur ta bouche. Sauvegarde. On est passés. Ah la vache, merci. Pour votre aide, en tout cas. J'entends fufurer. Donc on a ici un vêtement qu'on va étudier. Elle était ballerine ? C'est incroyable. Si ça, ce n'est pas une chambre de mec, je ne sais pas ce que c'est. Jolie carte. Vivienne était l'une de tes stars. Eugène Denysk, l'impresario des stars. Vivienne. C'est un prénom très très chelou. Donc là, on a encore un miroir. Voilà, ça c'est sa chambre. Le jeu te perd parce que là, on part sur un autre délire avec des nouveaux personnages, une nouvelle zone, alors qu'on a déjà une mission qui est renvoyer les âmes. Ok, ça fait partie des âmes à renvoyer, mais il faut qu'on obtienne ce coupe-boulon, quoi. On l'a vu et on n'arrive toujours pas au coupe-boulon. C'est quand même très dérangeant. Vivienne ? Vivienne, juste Vivienne. Juste Vivienne ? Oui. Non. C'est un pseudonyme. Oui, et alors ? Je vois ce nom partout, mais ce n'est pas ta vraie identité. Ce n'était pas sa chambre. C'est celle de son manager, sûrement. Bon, on a un nouveau personnage, Vivienne et son manager. Bon, on va aller là. Utilise la vision pour trouver l'écho des objets. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de l'écho sur ces objets-là. On va quand même réessayer. Peut-être là-dessus, oui. Ah oui, effectivement, j'ai complètement oublié ça. Merci de me le rappeler. Là, c'est la dernière. Je ne sens plus mon poignet. Je m'en fiche, je vais aller me coucher, être seule. Ok, donc c'est une danseuse déprimée. Et la carte, on ne pouvait pas ? Non. Le pantalon non plus ? Non. Donc là, je repasse de l'autre côté. Oui, quand on est chuchotement, c'est vrai, il y a une cicatrice. Enfin, j'appelle ça une marque, une cicatrice. Ouais, donc là, ça m'indique deux directions. Là, c'est mort. On va aller par là. Encore un miroir. Le jeu me perd. Le jeu me perd. C'est là que ça s'est passé. Le pire endroit. Un masque. Toi, qu'est-ce que tu n'en sors, non ? C'est le masque de Vivienne. Pas agréable. Là, je ne peux pas y aller dehors quelque chose. Je ne sais même pas ce qu'elle cherche réellement. Il y a une confusion dans ce jeu. Je trouve, hein. C'est moi, je ne sais pas, mais... Ah, on est dans la chambre de Vivienne. On va voir qui tu étais vraiment Vivienne. On doit être dans sa chambre à elle. Donc déjà, le calepin. Une page a été rachée. Je n'arrive pas à lire les numéros. 5, 8, 9, 6... Maman, 8, 9, 9, 9, 7, 8, 8, 9... On verra plus tard si ça sert. Donc là, c'est pour repartir. Là, on a un bracelet ou un collier. Bracelet. Il doit y avoir... Il n'y a pas Ellie et Tori. Alors, est-ce que ce serait Ellie ? Sans doute que l'un de ces noms est un véritable entité. Mais lequel ? Bah, Ellie est plus féminin. Je ne connais toujours pas ton vrai nom. Des simples mots, des sons et des nuits de sens. Est-ce qu'il y a moyen de connaître son nom ? Ah, il y a quelque chose par terre, juste là. J'ai failli passer à côté. Qu'est-ce que c'est ? Des numéros partiels. L'un d'eux devait avoir une importance pour elle. D'accord, c'est la suite du numéro de téléphone. On va l'associer. Est-ce que je peux ? Non, je ne peux pas l'associer. Alors, attendez. Retournons voir la feuille. Enfin, le calepin. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Oui. Très bien. Un nombre de chiffres, certains diront. Mais j'ai pensé qu'il y avait beaucoup plus. C'était Ellie. Ah non, c'était Tori. D'accord. Mais alors, j'ai l'impression... Enfin, je m'étais trompé, je pensais que c'était Ellie, mais non, mais c'était Tori, alors. Juste, je regarde quelque chose. Regardez, il y a d'autres points, là. On peut appeler les autres numéros. Mais ce qu'on entend, c'est savoir à elle. Oui, c'est vrai. Je vous retrouve à la maison. Cessez-les pour moi, ok ? Ce n'est pas exactement un hotbed de passion. Mum, elle va appeler sa mère, je pense. Oui. Oui, mère, je le sais. Je fais mon meilleur. Qu'est-ce ? Non, je... Mais, qu'est-ce que c'est mon travail ? Ce n'est pas toujours concernant toi. Non, ne m'appelle pas Victoria. Vous savez, je n'aime pas ça. Victoria. C'était son prénom. Mais pas la vraie. Pas pour elle. C'est Tori, on est d'accord. Bonjour. Oui, c'est Vivian. Réalement 347. Je veux faire un complément. Je laisse finir les appels. Oui, de l'équipe de l'équipe de l'hôtel. Franchement, je pense que j'ai roulé de la vodka sur son arbre. Il... Qu'est-ce ? C'était le chef de l'équipe ? Vous savez quoi ? Je crois qu'on a écouté tous les appels. Et je n'ai pas tout bien saisi. Pour le coup, quel est le prénom ? C'est Tori. Est-ce qu'on peut ouvrir maintenant ? Oui. Le coupe-boulon. Toujours pas. Je vais devoir prendre la porte. Non, je vais devoir prendre là. Je pense. Et je vais où ? Alors. Je suis un peu perdu là. On a un masque, il me semble. On a un nom. Tori. Ouais, c'est Tori. Tu cliques sur la roulette en dessous de là où est écrit le chat. Tu cliques sur le chat de fenêtre. Et de quoi vous parlez ? Victoria, diminutif Tori. Oui, d'accord. Est-ce qu'il faut que je reparte par là ? J'ai l'impression que je reviens trop sur mes pas là. Je suis trop revenu sur mes pas. Maintenant, je ne suis plus sûre. Tu vas revenir là où tu as vu le corps sans visage, je crois. Et je ne sais plus où c'est. C'est mon problème. Je ne me souviens pas du tout d'où se trouvait le corps. Je crois que je suis trop revenu sur mes pas. Vous sauriez me le dire ou pas ? Je ne me souviens plus du tout. Ça prend 4 heures à faire ça. On n'est pas pressé. Mais j'ai peur que vous ennuyez un petit peu. Le jeu est quand même très... A un rythme très lent. Moi, je ne suis pas très doué dessus. J'avoue que là, je galère. Non, on revient encore, Gus ? Salut, Alex. Comment ça, Alex ? Tu penses qu'il faut que je revienne encore sur mes pas ? Ce jeu va nous endormir. Il est un peu mou, je trouve. Alors, attendez. Avant de continuer, j'aimerais bien savoir... Non, c'est là. Non, je n'ai pas le choix. Il faut vraiment que je revienne sur mes pas. Salut, Sam. Merci pour le resub. Oui, il faut que tu remettes le masque. Et salut, Gus. Reviens en arrière. Reviens en arrière. Attendez, j'attends, on doit. Qu'est-ce que vous me dites ? Retourne à la salle d'examen. On est d'accord, je repars. Refus du Spasmo, c'est plus drôle. Alors, il y a des gens qui n'aiment plus trop Spasmo. J'ai vu des commentaires sous les derniers lives Spasmo que j'ai fait, que j'ai mis sur YouTube. Certaines personnes qui en ont marre de me voir jouer avec des gens ou qui trouvent que je fais trop de Spasmo. J'ai fait, oui, parce que j'ai fait deux sessions de Spasmo en trois semaines. Bon, on est d'accord, je suis bien revenu sur mes pas comme il faut. On n'est pas bon. J'attends que vous me le disiez, parce que je suis perdu, perso, je ne sais plus où j'en suis. Bon, et j'y vais. J'attends pas. Il me semble que c'est par là. C'est bon, ok. On me dit que c'est bon, c'est ça. Moi, ce n'est pas le jeu qui m'endort, c'est le streamer. Deka, ce n'est pas gentil. Ah oui, c'est là. Le deuxième corps. Ça y est, c'est bon. J'ai pigé. Ça va, tu es libre maintenant, Torib. J'ai mis du temps, mais je commence à piger. Punaise. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas percuté qu'il fallait que je trouve le lien entre ce masque et ce corps-là qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, il se passe quoi ? J'ouvre le passage et je ne vais pas récupérer le coup de boulon. Oh, le rêve absolu. Laisse-moi le ramasser à la fin. Ils ne veulent pas que je ramasse le coup de boulon ? Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Je ne peux pas ramasser ce coup de boulon. C'est du délit. Le coup de boulon, ça va nous... C'est très, très chiant. Alors, on va aller voir par là. Et oui, je ne peux le prendre que dans l'autre monde. C'est peut-être pour cette raison. Et donc, on a un courrier. Une jeune fille renfermée. Monsieur, vous savez que ça exagère, c'est peu de le dire. Je suis infirmière, pas nounou. Qu'il ait besoin de quelqu'un pour veiller sur elle, soit. Mais j'ai déjà suffisamment à faire. Même en oubliant tout le reste, je dois m'occuper de ce pauvre monsieur Tarkovsky. Quoi qu'il en soit, j'essaye de faire de mon mieux. Au moins, c'est une enfant calme. Elle reste seule la plupart du temps. Elle aime parler à ses amis imaginaires. Mais je crois que c'est courant. Chez les enfants de son âge, il m'arrive de l'entendre créer des conversations complètes. Comme s'il y avait deux personnes qui parlaient. Et elle est vraiment douée, sans doute que c'est de la famille. Ok, est-ce qu'il parle de... Je ne sais plus comment s'appelait la gamine qu'on a croisée. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans cette pièce à récupérer ? Je n'ai pas l'impression. Je vais aller voir là d'abord. Cet endroit, c'est là que tout a commencé. C'est là que tout a commencé. Je n'avais jamais ressenti de telle ténèbre. Courrier juste là. Ah voilà, elle s'appelle Tristesse. Merci, Sarouf, j'avais oublié. Mon pauvre monsieur Tarkovsky, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Les tests sont revenus, aucun signe de traumatisme crânien ni de démence. Et pourtant, quand je regarde vos yeux tristes et vides, j'ai l'horrible impression que personne ne vous renvoie mon regard. N'ayez crainte, mon amour, je vais m'occuper de vous, quoi qu'il arrive. Je vais vous choyer, vous allez voir. 450 mg de vent lafaxine, ça va vous redonner le sourire. Ok. Fauteuil. Bonjour, mon amour, c'est ton infirmière préférée. Ah, mais c'est un petit jeu coquin, ça. Tu es là, au moins une partie de toi, j'espère, parce que je veux que tu te sentes... Que tu te sentes, quoi ? Ah, c'est pas coquin, non, c'est un massacre. L'infirmière vient de tuer son patient. L'infirmière a été sa première victime. Pourquoi ? Comment ça ? Non, c'est l'infirmière qui a tué. Bon, j'en peux plus du jeu, là. Excusez-moi, est-ce qu'on est bien d'accord ? C'est l'infirmière qui a tué le gars sur le fauteuil. C'est pas l'inverse. La phrase n'a pas de sens. Elle était possédée, l'infirmière. J'ai bien compris. Vincionner qui a dit, oui, j'ai bien compris ça aussi, oui. Non, mais c'est ça, le problème. C'est le problème de la moutarde, je crois. Peut-être. C'est le problème du jeu, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'en plus, on a peut-être des soucis de traduction et que tout n'est pas toujours très cohérent. Oui, moi aussi, j'ai vu. Alors, attendez. Le coup boulon serait là. Non, il est de l'autre côté. Il est tout près. Notre objectif est à quelques mètres de nous regarder. Oh, putain. On a le... On a le dit elle-même. Oui, enfin, putain. On a le coup boulon. On a le coup boulon. On va enfin pouvoir aller dans la salle commune. Alors, comment ? Comment on y va ? On va essayer de passer par là. Je rame. Je freeze. Je suis en freeze. J'ai freeze. Le jeu freeze. Apparemment, vous avez trouvé, vous avez compris comme moi tout à l'heure. Bah ouais, je ne sais pas. Ah, c'est là. Utilisation du coup boulon. Tout ça, pour ça. Et la chaîne disparaît. Quel plaisir, je t'aime, coup boulon. C'est une... Mais oui, mais moi aussi, c'est une histoire d'amour. Entre une femme et un coup boulon. Parce que ça fait quand même deux lives qu'on cherche ce coup boulon. Et on a traversé tellement d'épreuves. On ne peut que l'aimer. Nous allons essayer de rejoindre la salle commune. Est-ce qu'il faut remonter ou descendre ? Je pense qu'il faut descendre. Parce qu'il y a une histoire aussi de... Pour aller au second, il a fallu remonter au troisième. Parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et qu'ensuite, on doit redescendre. Il y a une histoire comme ça, il me semble. Kamskaps nous explique l'histoire. Gus, l'infirmière, était possédée par Papy Lanus. Quand elle a dit... Pourquoi j'ai inventé ça ? D'où ça vient, Papy Lanus ? C'est fou quand même. Quand elle dit... L'infirmière était sa première victime. Elle parait de la victime de Papy Lanus. Mais oui ! Elle était possédée. C'est ce que vous me dites depuis tout à l'heure. C'est pas elle qui a tué. C'était la créature en elle. Alors... J'espère que j'ai bien fait de descendre. J'espère qu'on a toujours le coupe-boulon sur nous. Et je rame. Et je frise. On a toujours le coupe-boulon. Je crois qu'il va nous servir énormément. Je l'utilise. Ça y est. Ça fait un peu nom d'espion, boulon. Coupe-boulon. Attends, on va le refaire. Ça fait un peu nom d'espion. Boulon. Coupe-boulon. Non, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est très mauvais. Ou de star. Non, mais c'est mauvais. En fait, elle aussi... Je vais être méchant vis-à-vis d'elle. Elle est un peu à mon niveau d'humour. C'est-à-dire des vannes pourries. Coupe-boulon pour James Bond, c'était pas terrible. Mais c'est... J'aurais pas fait mieux. J'aurais pas fait mieux. Donc. C'est quoi ce long couloir horrible et glauque ? Là, il y a une porte. C'est fermé. Bon, il fallait certainement aller dans l'autre sens. Mais je voulais voir. Ok, on repart. Est-ce qu'il va falloir emprunter le miroir tout de suite ? On va aller au bout du couloir, si ça veut bien. Ah, mais attendez. Je peux à nouveau couper, là. Allons-y. Une grande passion. Alors, on se lâche totalement. Maintenant qu'on a le coupe-boulon, notre amour. On coupe tous les boulons. Qu'on trouve. Alors là, je suis déjà venu. Est-ce qu'on peut aller par là ? C'est complexe. Ok, Marianne. Veuillez ce que la tristesse voulait me montrer. J'espère qu'elle va bien. Elle ne peut pas aller moins mal. Ou plus mal. Vacances en famille, mettez-vous au vert. Est-ce qu'on a réussi ? J'en ai marre. Le jeu RAM, c'est chiant. Le jeu RAM, c'est très pénible. Après, je stream avec un seul PC. J'ai qu'un PC. Je n'ai pas les moyens d'en avoir un deuxième. Je continue à le voir en rêve. L'autre lieu, poussière est mort. À perte de vue, une impression de néant qui me déchire l'âme. Mon réveil, j'étouffe. Je sens la poussière qui me brûle les poumons. Je supplie d'arrêter. Il dit que c'est impossible. En même temps, il ne va pas dire le contraire. Petite note énigmatique et poétique. Est-ce que c'est là ? Je ne suis pas trop revenu sur... Je suis redescendu, en fait. Ça n'a pas de sens. Alors. Est-ce que... Il a bon dos, le chat. Le chat est en roue libre ce soir. Gus également. Ah bon, je ne sais pas. Moi, je suis canné. Le jeu, en fait, me met... Je l'aime bien, mais je ne sais pas. Alors, ça m'embêterait de ne pas le finir, mais... Je suis... Il y a des jeux avec lesquels tu n'es pas en phase, quoi. Parfois, ça ne le fait pas. Question bête. Mais tu as mis tes jours à plus de graphique. Je sais quoi dire. Oui, 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 je crois. Mais alors, c'est vrai que j'ai une mise à jour de Windows aussi. Est-ce que... Est-ce que... On peut regarder. Je vais regarder si mes pilotes sont à jour. C'est peut-être ça aussi, effectivement. Ah, ouais. Il y a une nouvelle version qui date du 16, mais c'est d'aujourd'hui. Non, c'est d'il y a deux jours, pardon. On est le 18. On a une nouvelle version, effectivement, que je n'ai pas installée, mais qui est récente. Tu verras, Gus, la suite est vraiment bien. Non, mais c'est ça qui me fait flipper. Tu me dis la suite, c'est qu'en fait, on n'en est qu'au début du jeu. Et j'ai l'impression que le jeu m'a déjà fini, quoi. Tellement, c'est long et poussif. On est le 18. Ouais, merci. Là, je ne sais pas du tout si je suis en la bonne direction. C'est ça, le problème. Je ne sais pas où je dois aller. Je ne comprends rien. Oui, je suis un peu déprimé sur le jeu, là. Alors. Je trouve une chaussure. Il doit y avoir une marque dessus. Même pas, on l'a déjà faite. On est déjà venu, donc je ne comprends pas. Ah oui, c'est vrai. On a le coupe-boulon. On va peut-être pouvoir couper la chaîne qui se trouve là. Ça doit être ça. C'est vraiment là. En fait, on se retrouve à couper des bouts. En fait, vous voyez, je trouvais que c'était ridicule de chercher ce coupe-boulon. Mais c'est parce que je n'avais pas conscience de l'importance de l'objet. Depuis tout à l'heure, on ne fait plus que ça. On l'a trouvé et c'était essentiel parce qu'on a pu couper 10 chaînes et ouvrir 10 portes. J'exagère un peu, mais c'est ça. Presque. Oui, ce qui se passe, c'est qu'en fait, pour tout vous dire, c'est qu'en fin de journée, quand tu es levé à 7h moins 10, que tu as eu une grosse journée, que tu te mets sur un jeu, en plus en live, tu as envie de donner un peu d'énergie, d'être un peu... Si le jeu ne te tient pas éveillé, c'est terrible. C'est terrible. Blablabla, il ne fait que blablater, encore et encore. Bon, ok, je n'ai pas envie de lire ton message. Je spoil, je ne spoil pas, je zappe ton message. Donc là, je vais où ? En fait, le message était ultra important. Non, je n'ai pas ouvert, je n'ai pas galéré à trouver un coupe-boulon. Non, ils sont sérieux ? On va lire le message. J'ai peut-être atteint un truc. Absolument pas. Alors, attendez. Blush qui dit, depuis 15 minutes, c'est devenu un coupe-boulon simulator. Mais c'est ça. Exactement. Mais alors, on a cherché ce coupe-boulon pour réussir à venir jusque-là, trouver un message qui n'a aucun intérêt. Et voilà. Ouais, je casse. Là, je suis un peu dubitatif, quand même. Parce que ça, c'est quand même une des premières grilles qui nous barrait la route. Je m'attendais à ce qu'elle ait une importance folle. Oui, oui, je sais. Entrez dans la salle commune, mais je ne sais pas où elle est. Ah oui, il y a des plans. Ah, on va chercher. Il y a des plans. Est-ce qu'on n'en a pas un là à droite ? Quelque part. Je sais qu'il y a des plans du lieu, mais il faut le trouver. Pour essayer de se repérer. Peut-être qu'il manque un plan dans ce jeu. C'est ça. Tiens, attendez. Ça, on l'a déjà consulté. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Là. Alors. Hôtel, lobby, réception, levator, spolsona, day room. Je ne sais pas où est la salle commune. C'est la day room, non ? Alors, d'après le plan que je ne comprends pas, si escalier... Alors, je suis où ? Je suis... Où est le comptoir ? You are here. Ok. Donc, je prends là. Absolument pas. Ça ne marche pas. Ne pas y arriver. Ah oui, c'est là. Peut-être là. Tout droit. Et là ? Notre ami Coupe-Boulon. Mais vraiment ? C'est ouf. C'est du délit. Nous y sommes. Nous allons pouvoir rentrer dans... La day room. Alias, la salle commune. Ah, et j'ai disparu. Dans un freeze magnifique. Du jeu. Alors. On y va de manière très sûre de... On est très sûr de nous. Ah. C'est une cinématique. Que se passe-t-il ? Non, mon PC, je ne suis pas là. Moi, c'est... Freeze, mais vous aussi, j'imagine, évidemment. Donc là, on a... Tristesse, te voilà. Oh, mon Dieu. Donc, on a les deux vues superposées. Ce monstre a bien fait m'avoir. Qu'est-ce que c'est ? C'est Papillonus. Il est né de la honte, de l'impuissance. Elle a un papillon sur la robe, d'ailleurs. De la rage. Oui, comme la colère, mais plus fort. Quand il s'est échappé, on n'a rien pu faire. Il a mangé tout le monde. Marianne. Tous mes amis. Tes amis ? Je suis la seule qui reste. Tout va bien, Tristesse. Je suis là. Non, il va te manger aussi, comme les autres. Je l'empêcherai de te faire du mal, promis. Elle est bien sûre d'elle. Tiens, j'ai une petite balle pour toi. Parle-moi un peu de cet endroit. Ah, c'est trop bien. Regardez, on voit la balle qui vole dans l'air. C'est vachement sympa, ça. C'est la salle commune. On jouait ici avant. Avec Richard ? C'est un de tes amis. Non, mais il était malin. Peut-être qu'il peut t'aider. Et t'es malin, tu veux dire qu'il est... Il est arrivé quelque chose de mal. Je me souviens qu'il est devenu creux, comme une marionnette. Je me rappelle, Marianne. Je ne veux pas le voir. Pourquoi ça ? Qu'est-ce que tu te rappelles ? Non, ne leur dis pas. Ne leur dis à personne. Ça va, tu n'es pas obligé de me le dire. Mais viens quand même avec moi pour que je te protège. Non, Marianne. Non, plus jamais. Tristesse, pourquoi tu m'as fait venir ici ? Ouais, voilà, elle le fait venir ici. Finalement, on dit, non, je ne veux pas... En fait, c'est un sitcom, ce truc. C'est le sitcom de l'horreur. Que d'histoire. Entre Marianne, qui est convaincue de pouvoir l'aider face à un monstre dont elle ne sait rien, l'autre qui veut lui dire, mais pas lui dire, qui l'emmène ici, mais en fait, elle ne veut plus qu'elle y aille. C'est... C'est quand même compliqué, hein ? Quelle histoire. Anna Vaillant qui dit, dans certaines croyances, le papillon est signe de mort. Allez, coupons cette peau. Ah, on aura l'impression de vous réouvrir une cicatrice, c'est atroce. Allez, rentrons dans la salle commune. Richard, tu es là ? A priori, c'est pas cool, Richard. Si j'ai bien compris. Alors, attendez, là, il y a quelque chose. Là, on a des papillons. Il va falloir que je trouve une station service. C'est un endroit où je puisse me ressourcer en énergie. On va aller voir par là. Fermé la clé. Mais j'ai le coupe-boulon. On ne peut pas ouvrir une porte avec un coupe-boulon. Quel dommage. Là, on a la clé, peut-être. Un mot. Thomas, j'ai toujours été considéré par la profondeur et la complexité de son imagination. Hypnotisé par les rêves surréalistes dont son esprit était capable. Il y a un ange, un démon. Je n'ai pas envie de lire. Je n'ai pas envie de lire, je suis désolé. Ah, des partoches. Une partition. Enfin, un morceau. On va faire le tour de la pièce. Là, il y a un carton. Un dessin de cheval. Écoutez-moi les enfants. Je vous présente Liliane. Elle va rejoindre notre cours de peinture. Pourquoi je ne peux pas jouer avec mes amis, on roncle Richard ? Tes amis ? Liliane, j'ai promis à ton père que tu passerais du temps avec les autres enfants. Amis ? Le jeu me perd, quand même. Le jeu me perd un peu. Là, on a une autre porte, a priori inaccessible. Enfin, inutilisable. Encore un document. Alors, je ne sais pas trop. Regardez en haut ou en bas, c'est un peu confus. Je me rappelle la première fois que je l'ai rencontré, un travail de base à l'usine. Pas encore totalement rentré dans l'âge adulte. Les yeux écarquillés, a regardé sans cesse par-dessus son épaule. Comme un animal apeuré, ses parents étaient morts lors de l'insurrection de Varsovie. Ce lieu grouille de souvenirs. Mauvais, culpabilité, humiliation, rage. C'est quoi ? C'est ces ressentis ? Encore un document. C'était d'une habitude, nous essayons. Carnet de croquis à portée de main. Puis, nous asseyons, pardon. Puis, il fermait les yeux et commençait à parler. Il décrivait tout ce qu'il voyait par son troisième œil. L'horreur et la splendeur des mondes au-delà d'une autre. Ce qui n'était d'abord qu'un exercice d'imagination innocent. A fini par devenir une source d'inspiration intarissable. Ma main ne connaissait pas le repos. J'esquissais avec fureur, tandis qu'il décrivait l'indescriptible. Je me suis d'abord demandé pourquoi il tenait tant à me faire part de ses visions. Pour lui, elle semblait être un fardeau. La source d'une souffrance et d'une détresse indicible. Mais j'ai fini par comprendre. Ils voulaient les partager avec quelqu'un qui y verrait de la beauté, non de la folie. On a un globe terrestre. Alors. Cette map monte dégage une impression de solitude. Elle paraît incomplète. Il faut trouver un morceau de map monde. Oh la vache. Je ne peux pas y aller. Donc là, à part ressortir, je ne vois pas trop ce que je peux faire. Salut portugais. Merci beaucoup. Portugais du 17, merci beaucoup pour le don. Quelle belle soirée avec notre bon Gus. Merci, c'est gentil. Je suis désolé. Je suis un petit peu perdu. Un peu dépassé par le jeu. Ah, attendez. Il y a quelque chose là. Il faut que je reconstruise ça. Donc on a quelqu'un en fauteuil. Est-ce que c'est... Il ne serait pas mieux en maison de retraite ? Et sa famille ? Richard n'a pas de famille. Ah là là, c'est Richard. Le pauvre, c'est comme s'il était ailleurs. On a été proche à une époque. Enfin, pas tant que ça, mais... D'accord, je vais m'occuper de lui. Elle va le tuer. Enfin, je ne sais pas. Creux comme une marionnette. Ce n'est pas ce qu'a dit Tristesse. Ok, donc là, je ne peux pas y aller. On va voir. Oui, non, ce n'est pas bon. 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 Mauvais ressenti dans cet endroit-là. Comment je fais ? Là, je n'ai toujours pas la clé. Alors, qu'est-ce qui m'a échappé ? Moi, je pense qu'il faudrait trouver une source. Je pense que ça, ça peut devenir une source. Mais alors, comment ? Si je fais X. Incomplete. Je ne peux rien faire de particulier. Alors, là, je ne sais pas. Il faut que tu reproduises un visage sur le globe du monde Medium Nick. Ok. Sortie du corps devant la porte fermée. On va essayer. Attendez, il y a quelque chose là. Un reste de partition. Sortie du corps. Merci pour le conseil. Ah, là, regardez. Il y a un élément qui pourrait très bien aller avec le... Ah, c'est un nez. Avec le globe terrestre. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord. Est-ce qu'on a autre chose qu'on peut récupérer ici ? Je pense qu'on doit pouvoir recréer une scène. Il faut que je trouve là. L'élément qui va me permettre de le faire. Qu'est-ce que c'est ? Je ne comprends pas, là. Je ne comprends pas du tout. Je vais devoir quitter l'endroit. Je reviens après. On va déjà installer ce qu'on a trouvé sur le globe. On verra bien. Alors. Ah. Ah. Et donc là, on va essayer... Ah oui, d'accord. J'ai compris. Les yeux. Non. Ça, ce n'est pas bon. Non plus. C'est chaud. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Alors. Voilà. Et là, je remets... Voilà. On remets un coup sur les yeux. Donc là, il ne veut jamais descendre le... Voilà. On a un visage... Pas particulièrement esthétique. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, je peux faire pivoter le décor en faisant tourner le... C'est du grand délire. On va essayer de passer là. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va voir. Exact. Alors, je suis à fond dans le jeu, là. Pour le coup, je m'excuse. Eulon me dit, retourne voir là où était le dessin des chevaux. Il y avait autre chose avec. Je ne sais plus où c'était. Ah, très bien. La source. C'est ce qu'on cherchait. L'étincelle est trop faible pour que je l'absorbe. C'est con. Bon, on va essayer de voir si on peut faire... Apparaître ça. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Je me sens que c'est des... Des crayons, des feutres. Alors, j'adore cette mélodie. Ça me rappelle mon enfance. Au moins, les bons moments. Mais les mauvais, ils sont toujours là, pas vrai ? Tu es une petite fille très maligne, Lily. Tu sais ça, hein ? Tu es spéciale. Sa voix, cette tristesse. Bon, très bien. D'accord. On va essayer d'utiliser la partition. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu d'abord que je l'ai... On va essayer d'abord de les... Les associer. Il manque un morceau. Il manque un morceau de partition. C'est peut-être ça que... C'est peut-être ça que vous me conseilliez d'aller chercher. Enfin, je ne sais plus qui me disait ça tout à l'heure. New Loon, oui, qui me disait qu'il y avait quelque chose avec le dessin de chevaux. C'est peut-être ça que j'ai oublié. Donc, il faut que je trouve un autre morceau de partition. Ah oui, zut. Il faut que je fasse pivoter le truc. Dans le carton, dans la grande pièce. On va aller voir ça. Je crois que c'est là ou c'est là. C'est bon. Est-ce que je passe ? Oui. Alors, c'était où ? Par là, il me semble. Je suis perdu. Entre les deux plans, c'est très compliqué. Là. Là, à côté. Alors, ce n'est absolument pas une partoche. Où est-ce que j'ai pu rater cette partition ? Est-ce que je me trompe sur la partition ? Cindy, salut. Ben, à bientôt. Réveil, 5h45. Ah ouais, effectivement. Ben, bonne nuit. Je ne vais pas tarder non plus. 22h30. Là, je suis cassé. Le jeu commence. En fait, voilà. Je me rends compte que le jeu est compliqué à commenter en stream. Parce qu'il demande vraiment de se concentrer dessus. Et là, vous avez vu, depuis tout à l'heure, je suis plus dans le jeu. J'avance. Finalement, c'est assez passionnant, assez intéressant. Mais c'est très difficile de le commenter sans en rester dedans. C'est limite un jeu qu'il faut faire l'aprem. Ouais, c'est clair. C'est clair. Je vais retourner là pour voir. Parce que c'est vraiment entre un mélange de jeu d'exploration et de... Est-ce que je peux... Ouais, c'est B. Je reviens ici pour voir. Ah oui, ça, je ne l'avais pas résolu. Il doit y avoir moyen de le résoudre. Quelque chose m'a échappé. Je ne comprends pas à cet endroit. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas résoudre ce truc-là. Mais ça ne marche pas. Bon. Est-ce que vous avez une idée ? Quand ça c'est comme ça, c'est que c'est un objet du vrai monde. Ah oui, mais je ne peux pas passer pour le moment. Je ne peux pas passer... Dans le carton, il y a quoi ? Oui, non, c'était ça en fait. C'est le dessin de chevaux. Là, je ne peux pas y aller. Est-ce que... Moi, je ne peux pas y aller. Bon, là, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes sur le balcon ou il doit y avoir quelque chose ? Bon, on va aller voir. Après, je vais arrêter. Alors, 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 alors. Il n'y a rien sur le balcon. Je vais peut-être rater quelque chose dans cette pièce. On peut peut-être déjà poser là. Le peu de partitions que j'ai trouvé. On va voir. Peut-être qu'elle est complète en fait. Je ne sais rien. Alors, non, X. Voilà, ce n'est pas complet. Il manque la partie 2. La partie 2. Mais elle ne doit pas être impossible à trouver quand même. Est-ce qu'elle n'est pas sur ce bureau ? Non. Là, là, là. Dis-moi qu'elle n'est pas là. Mais il y a la clé. Nickel. On a la clé. Les choses se débloquent. Enfin. Donc, on retourne là-bas. Purée. C'est vraiment des allers-retours constants. On réactive ce truc. Ok. Ok. La porte, je crois, est de l'autre côté. Voilà. Donc, je devrais pouvoir l'ouvrir. Je pense que c'est ça. Exact. Donc, maintenant, je peux passer. Et alors, ici, je vais trouver certainement... Ah. Déjà, cet objet-là. Et je devrais trouver un morceau de partition. Partie 2. J'espère. Tu as une peau à ouvrir là où il y a le piano. Oui, on va voir ça après. Richard, tu as toujours été là pour moi. Je te renvoie à l'ascenseur. Mais Thomas, c'est de mon travail. L'université. C'est mon travail, l'université. Richard, je sais qu'ils t'ont mis. Je pense que tu as finalement réussi à rester avec nous. Alors, fais-le pour moi. Donc, il... Je vais avancer un peu. Je me demande qui il... Ok. Euh, je cherche, il me partoche. Il y a plein de choses. Déjà, il y a ses lunettes. Il y a ses lunettes. Alors, il y a d'autres objets. Encore une lettre. Bon, je ne la lis pas. Je n'ai plus envie. Et la partoche qui nous manquait. Nickel. On a tout. Qu'on quitte la pièce. Enfin, je refais un tour juste pour être sûr. Il n'y a rien à avoir oublié. Mais a priori, c'est bon. On repart de l'autre côté. Non, non. Mais non, mais qu'est-ce que tu fous ? Pourquoi je suis parti là-dedans ? On repart de l'autre côté. C'est vraiment des... Ouais, c'est incessant. Des déplacements incessants dans les mêmes endroits et tout. C'est un légèrement pénible. Quand même. Je ne suis pas... Le jeu, plus ça va, plus je le trouve. Il est bien et en même temps... Je ne sais pas si j'y jouerai, si on n'avait pas commencé et si je n'étais pas en live. Sincèrement. Je ne pense pas. Je crois de toute façon que c'est un jeu qui a découragé pas mal de streamers. Beaucoup l'ont commencé et peu... Enfin, aucun... Je n'en connais pas qu'il ait fini en fait. Enfin, qu'il ait continué sur le jeu. La partition est complétée. On va la poser. Non, on va la poser avec X. Donc maintenant, on a... Du mojo à foison. La peau à ouvrir. Hop. Lame de rasoir. C'est reparti. Et tu as débloqué un accourci dans la pièce du piano. Un mur à ouvrir. Ok, je vais regarder ça après. Merci Droxy Detection pour cet abonnement. Ah mais il y a du jus là au fond. C'est dégueulasse. Ah, c'est ignoble. Wesh. Euh... Je n'ai pas envie d'y aller là. Amandine est déjà venu ici. D'accord. Ça nous permet de revenir là plus vite. Ce qui n'a pas grand sens. Donc là par contre, j'ai le pouvoir de pouvoir passer. Est-ce qu'on y va ? Allez, on y va. Non, je me trompe de... C'est quoi la protection ? C'est ça. Allez, vas-y. Oui, bon bah, il fait quelque chose. Ah merde, merde, j'ai déconné. Je suis mort. J'ai bouffé tout mon pouvoir. Oui, j'ai dit Wesh. Je ne sais pas pourquoi. Il a dit Wesh. C'est sorti tout seul. Ça vient de mon fils. Ça vient de mon fils, je crois, qui n'arrête pas de le dire. À force de l'entendre, j'ai fait Wesh. Je suis désolé. Wesh, ma caille, bien ou bien ? Oui, c'est ça. Oh là là. Eh oui, je parle comme les Jans. Mon reprend où je suis fatigué du jeu. Le jeu m'épuise. Mais d'une force. Je n'ai plus le son, évidemment. Alors juste, on va regarder. Voilà, qu'on sache où on en est. Je suis où, là ? Je reprends de cette pièce. C'est-à-dire que là, j'ai trois morceaux. Voilà. Mais en fait, il faut que je refasse ça. Bon, on va le refaire vite fait. On va essayer d'aller jusqu'au prochain point de sauvegarde. Ah oui, d'accord. Oui, aussi, on a un raccourci maintenant qui nous évite d'avoir utilisé le globe. Ok. Tout simplement. Ok. Donc, on va mettre la partition. Voilà. Non, mais... Si, oui, c'est bon. J'absorbe l'énergie. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Je suis full. On va ouvrir la peau pour la deuxième fois. J'ai comme le sentiment que Wesh vient de Nils. Oui, c'est ce que je disais. Wesh, c'est... Nils l'utilise beaucoup. Et mais, pareil, comme l'expression qui vient de lui, s'il y en a une autre, c'est Wesh, et l'autre, c'est... Euh... Attends, c'est quoi ? Je me suis surpris à la faire Watt. Watt, voilà. Le Watt, ça vient d'eux, mes enfants. Les deux l'utilisent énormément. Et je me suis mis à le faire aussi. Donc là, j'ai très envie d'aller là, mais je vais mourir à nouveau. Sauf si je consomme pas bêtement mon pouvoir avant, en faisant n'importe quoi. Bon, on va voir. Allez, on y va. Non, c'est pas celui-là, j'ai recommencé. Sors de là. Eh oui. Oh, j'ai chié. Faut que je retourne en reprendre du pouvoir. Si c'est possible, où est le passage ? Là-bas. Je me trompe de bouton, en fait. Ce qui fait que je consomme tout. Alors, on y va. Je sais pas où je vais, là. Mais il faut que je descende. C'est bon, je suis passé. Une petite sauvegarde, là. Ce serait sympa. Ah non, on va retrouver Papillonus, évidemment. Ce serait tellement simple, là, une petite sauvegarde. Waouh, le lieu est fou, quand même. Oh, regardez dehors. Regardez dehors, en bas. Il y a des grosses mains. Et juste à droite, un peu à droite, il y a une espèce de truc super glauque qui pendouille et qui gigote. C'est moche. Alors, qu'est-ce que je dois trouver, ici ? Peut-être que je regarde en haut. Oui, c'est compliqué, entre les deux plans. X. Oncle Richard, j'ai mal aux bras. Ça fait des heures que tu me dessines. J'ai presque fini, tu sais, Lily. Tu me rappelles quelqu'un. Une petite fille que j'ai connue, enfant. Tu l'aimais ? Tu l'aimais ? Oui. J'ai perdu tout le monde. On était 400, vous êtes 300. Ah, c'est live. Je le sens, le chagrin. Alors... Oncle Richard ? Ah oui, oui, on s'est, on s'est, on s'est, non, non, je ne veux pas le réentendre. C'est bon. C'est bon. Si j'arrive à passer. Petite poupée. Il veut rush le jeu. Bah ouais, un moment, euh... Tu n'es pas un peu grand, non, 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 non. Un ruban, il est magnifique. Merci, oncle Richard. C'est magnifique. Merci, oncle Richard. Bon, elle a vu un truc qui bouge en lui. Ah, les papillons s'en vont par là-bas. On va les suivre. Ah, le ruban, il est là. Ah, il ne va pas bien, là. Il ne va pas bien. Je ne voulais pas. Qu'est-ce qu'il a fait ? Oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? J'ai froid. Oui, qu'est-ce que tu as fait ? Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a tué ? Il l'a tué, la gamine. Je ne sais pas. Oh, putain ! Le fauteuil roulant a bougé. Ça lague. On est en cinématique. Elle ne va quand même pas s'asseoir dessus. Je n'avais jamais rien senti d'aussi désespérée. Ah si, elle va s'asseoir dessus. Elle m'appelait et voulait me montrer quelque chose. Oh, chaud, chaud, chaud. Je m'attends à ce que quelque chose apparaisse derrière elle soudainement, mais ça n'a pas été le cas. Gus, ne nous dit pas que tu as abandonné le jeu en cours de route comme visage. Non, non, non. On va essayer de continuer. Le visage m'a perdu aussi. Je suis peut-être trop vieux. Je vais peut-être passer là. Je vais peut-être falloir arrêter les lives gaming. C'est peut-être plus mon... Je trouve de nouvelles idées de lives à vous proposer. Je vais y réfléchir. Là, j'ai des gros gros ralentissements. Je pensais que je pouvais protéger elle. Idiot ! Je pensais que je pensais que j'ai perdu de moi. Je n'ai pas perdu de nous. Je n'ai pas perdu de nous. Qu'est-ce que tu as perdu ? Qu'est-ce que tu as perdu ? Oui, je sais. Non, je dois être sûr. Il doit y avoir quelque chose à l'intérieur. Mais il parle à qui ? Est-ce qu'il a un pouvoir de médiumnité ? Il parle à un mort ? Il se parle tout seul ? En fait, le jeu est totalement tout le temps comme ça. C'est-à-dire des gens qui se parlent tout seul et on est censé comprendre ou pas comprendre ce qu'ils se racontent. et tout s'explique ensuite par soit déduction soit par le scénario qui se développe. Qu'est-ce qu'il voit ? Il est médium aussi. Sauf qu'il est schizo. C'est-à-dire qu'il souffre d'une forme de double personnalité entre sa vraie personnalité dans le réel et sa personnalité dans le monde spirituel. C'est aussi une vraie personnalité, mais ce serait fou. C'est peut-être ce qui est en train de se passer dans ce jeu. Ce qu'on est en train de voir. Merci pour ça, par le fait. C'est une façon de se tracer votre soul, mate. Goddammit ! Il n'y a rien ici ! Il n'y a rien ! Il n'y a rien à rien ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, oui. Le tableau des tours de sol. C'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as construit l'intention ? Arrête le p****** ! Tu as arrêtez ! Ok. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Non, non, non. Page. Après Page. La musique des chiens. C'est comme si il est obsesse. Qu'est-ce qu'il... Qu'ai-je fait ? La musique est géniale. Je comprends pas complètement tout. Je sais pas si ça vient de moi, mais... Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Quand on attend. Et quand il revient ? Oh, juste... Wow, 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 easy tiger. Rappelez-vous ce qu'il y a ici ? Est-ce que pour vous tout est clair ? Sur qui il est ? Euh... Ce qu'ils attendent, là, en l'occurrence ? Sur... Déounette ? Alors, clairement, non. Merci d'avoir rassuré, Déounette. C'est non, d'accord. Moi, je... Je suis paumé. Plus ça va, plus je suis perdu. En sachant qu'on est venu dans cet endroit, le personnage vient là parce qu'elle a eu un coup de fil qui lui dit, d'une personne qui lui dit, je vais tout vous expliquer, vous allez tout comprendre. En fait, on va dans le lieu et là, on en comprend... On comprend plus rien. En tout cas, on en comprend de moins en moins. Ça, c'est Thomas. Ok. Ah oui, donc Thomas va le tuer. Tu as tué ma fille, non ? 13 ans. Je l'ai entrusté à toi. Thomas... Tu l'as fait ? Je... Je... Je n'ai pas... J'ai trouvé un sketchbook. Très la musique. Très la musique. Donc la petite fille, c'est tristesse en fait. Je... 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 Je ne suis pas moi. Thomas... Tu dois comprendre... Il y a ce truc... Dans moi... Il y a... C'est parti ! Ah ! Oh ! Tu... Tu dois me croire, je voulais mourir. Ah ! Ah ! La musique, elle me... Elle me... Elle me tue, là, les coeurs. Je suis très désolée. Elle est ma... C'est ma fille ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors là, je suis... Euh... En transe. Mais tu l'as fait. Personne ne l'a fait pas. Personne ne l'a fait pas. Personne ne l'a fait pas. Personne ne l'a fait pas pour moi. Thomas... Je... Je suis... Je vais y aller ! Tu n'auras jamais... Mais tu... Non ! Laisse-moi ! Laisse-moi ! Laisse-moi ! Laisse-moi ! Laisse-moi ! Oh la claque ! Oh merde ! Un tentacule ! Qu'est-ce qui va se passer ? Alors qu'est-ce que c'est censé représenter ce tentacule ? Ah ! Ok, d'accord. Lui, il l'écrase. J'ai pas peur des tentacules. Ce cancer s'est assez propagé. Il est temps de l'exciser. On joue le gars. Ça alors. On joue le gars. Ah ouais ! Ah ouais ! Alors là, grosse surprise ! Grosse surprise ! Grosse surprise ! Ah ouais ! Là, je... Personnellement, c'est vrai que j'ai mis quelques critiques sur le jeu. Mais c'est pas le jeu en fait. C'est peut-être moi qui arrive pas... Mais là, on vient de vivre une très très belle cinématique avec une montée en puissance phénoménale, une compréhension du scénar. Puisqu'on a compris... Moi, j'ai pas tout compris mais... A priori, je sais maintenant qu'il y a de tristesse. Ce qui lui est peut-être arrivé. Lui, c'est son père. Il a un pouvoir de médiumnité apparemment. Enfin, il a un pouvoir particulier aussi. Et là, il veut, je pense, venir combattre la chose qui a possédé l'autre et qui a tué sa fille. C'est ce que je comprends. Mais là, je viens de... Je sais pas ce que vous avez pensé de la musique qui m'a complètement transporté. Alors, Gus, petit rappel. Thomas, c'est celui qui a appelé Marianne au début. Thomas, c'est le père de Lily à la street. Je croyais que c'était Richard qui avait appelé. C'est Thomas. C'est lui qui est censé lui donner des réponses. D'accord. Donc, petit à petit, les choses se recoupent. Merci, Cams, pour cette petite précision. Bon, on va rester là pour ce soir. Je pense que la fois prochaine, on reprendra le jeu de cet endroit-là. On va le poursuivre. On va aller au bout. C'est un vrai défi parce qu'il me donne du mal. Bon, ce soir, vous avez été peu nombreux sur le live. On est plus 700-800 d'habitude. Mais je pense parce que j'ai donné l'habitude aux gens d'être là le mardi soir et pas le jeudi. Donc, je sais pas. Je pense que ça vient peut-être de là. Peut-être le jeu qui intéresse pas trop. Mais on va le finir. On va le poursuivre. On va essayer d'aller au bout. Ça sera pas toujours facile. Mais on va s'accrocher. On va y arriver. Et en tout cas, merci pour votre aide. Alex, merci pour le don. Franchement, Gus, le jeu est dingue. Moi, perso, je suis à fond dedans. Je pense qu'il faudra que tu sois un peu plus focus. Mais pas facile en live, c'est sûr. Ouais, ça m'oblige à rester très concentré et à vous oublier un petit peu pour réussir à avancer dans le jeu. Merci à tous d'avoir été là ce soir. On va en rester là. Je vais faire la save quand même pour être sûr que ça l'a fait. On va quitter le jeu. On va quitter le jeu. On quitte le jeu proprement. Euh... On se retrouve... Pourquoi j'enlève le micro ? Si j'enlève le micro, je ne peux plus vous parler. On se retrouve... Alors, pas mardi prochain. Je serai en tournage enquête dans un château dans lequel je serai tout seul. Un château où... Qu'est-ce que je peux vous dire ? Oui, que des gens ont ressenti, entendu des choses. Bah, un peu comme montagne en fait. Il y a un peu le même délire. Le même délire de témoignage. Et euh... Mais le château est très différent. Il est à 3h de route de chez moi, en voiture. Euh... Et je vais y passer. J'y serai normalement de, je pense, 14h jusqu'au lendemain matin. Je vais dormir sur place. Je m'emmène mon duvet, mon petit matelas gonflable. Et je passe la nuit dans ce château. Euh... Des phénomènes ont été, pour la plupart entendu, à 3h du matin. Donc, euh... Je vais essayer d'attendre 3h du mat. Enfin, je sais pas si je vais pas m'endormir, mais bon. Je vais essayer de rester vie jusqu'à 3h du matin. Et puis, il faudra quand même que je dorme un peu. Parce que je reprendrai la route, je pense, vers 9h ou 10h le lendemain. Il faudrait que j'ai un petit peu de... Un petit peu d'énergie pour le retour. Sachant que les tournages, c'est toujours très, très fatigant. Euh... Ne serait-ce que l'après-midi, où en général, je fais beaucoup de plans, de coupes et tout. Tu passes... Je passe 2-3h à courir partout avec mes caméras, à filmer avec mon trépied et tout, machin. Le drone, tout ça, ça demande l'organisation du matériel. Donc, j'espère que ça va... Que ça va le faire. Tu as vu l'enquête de Jordan et Maria Fougeray ? Non, je ne l'ai pas vue. Je me disais tout à l'heure, je regarde pas trop les enquêtes des autres. Donc, je sais pas... Si vous espérez un avis de ma part, je n'en ai pas à donner. Voilà. Euh... On espère que cette session sera productive pour toi. Ben, j'espère aussi. J'espère qu'il va se passer des choses. Je pense que je vais arriver dans le lieu et je vais dire un truc du genre... Allez, cette fois-ci, là, il faut que ça bouge. Il faut que ça se réveille. Ça fait longtemps que là, je n'ai pas vécu des trucs un peu incroyables et j'espère que cette fois-ci, ça va le faire. Mais bon, c'est toujours pareil. C'est un peu comme quand on va à la pêche ou autre. Il ne se passe pas toujours des choses incroyables. C'est pas évident. C'est comme la détection. Il y a beaucoup de gens qui me disent Oui, c'est bizarre au début. Tu évois des trucs fous. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ben, ce n'est pas qu'au début. Il y a eu des moments plus intenses que d'autres dans mon parcours de chasseur de fantômes. Mais ça me fait penser. La Nathalie m'a offert... Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Oui, oui, je vous l'ai dit. Elle m'a offert un détecteur de métaux. Première session, je le prends. En dix minutes, je déterre. Le premier jour, je l'utilise. Dix minutes. Je l'ai fait dix minutes vite fait. Je fais deux trous. J'ai deux détections. Je creuse deux fois. Et les deux fois, il me trouve un truc qui aurait pu être une énorme pièce. Mais ce n'était pas une pièce. Mais c'était circulaire. Deuxième trou. Une toute petite pièce percée. D'un trou de balle. Ah oui, je vous en ai déjà parlé. Trous de balle. Donc une pièce avec un trou de balle. Et deuxième session, je trouve une capsule et une vis. Donc déjà, c'était moins bien. Et j'en ai refait avec ma fille. J'ai passé deux heures dans mon jardin. J'ai dû faire une quinzaine de trous. Je n'ai absolument rien trouvé d'intéressant. Je n'ai trouvé que des petits bouts de ferraille, des petits bouts de machin. Donc en fait, la première fois, je trouvais des choses vraiment intéressantes. Et les fois suivantes, plus rien. Finalement, la chasse aux fantômes, c'est pareil. C'est-à-dire que la première fois... Enfin, il n'y a pas de règle quoi. Il n'y a pas de règle. Mais j'espère que cette fois-ci, ça va le faire. Enfin, ça va le faire. Chaque enquête... L'enquête à Michel de Montaigne, pour moi, a été très intéressante aussi. Il n'y a pas de soucis. Mais c'est vrai que j'espère toujours capturer, filmer, enregistrer, voir, vivre, ressentir des choses que je n'explique absolument pas. Donc, j'espère que là, ce sera la bonne. La pêche à l'aimance, c'est comme ça aussi. Oui, non, mais tout ce qui est... La vie est comme ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas toujours réussir. Voilà. Bon, sur ce, merci à Blufoury pour les 100 bits. Petite poignée de bits, comme à chaque live. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence, votre soutien dans le jeu. J'en ai besoin, parce qu'il n'est pas évident. Et puis, on se retrouve donc pas mardi prochain, puisque je suis, je le répète, en enquête. Mais ce sera donc, je pense, jeudi, selon l'état dans lequel je suis. Parce que je reviendrai d'une nuit, enfin, de deux jours assez fatigants. Mais je pense que j'aurai récupéré le jeudi pour pouvoir vous proposer un petit live. Au moins, peut-être vous faire un petit débrief de mes deux jours d'enquête sans trop vos spoils. Vous dire au moins si ça va vous faire un petit coucou. Ou si j'ai le courage, peut-être pour continuer The Medium. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne nuit à tous. Portez-vous bien. Et à jeudi prochain. Gros gros bisous. Et merci encore d'avoir été là ce soir. Merci. Ciao. Au revoir tout le monde. Bisous. Sous-titrage ST' 501